Eh oui, le couteau est interdit, le drôle, maintenant ! Ah ouais, j'ai appris ça, là ! C'est un copain qui me l'a dit au cercle. Il m'a dit, attention, les secourages, si tu te balades avec un couteau dans les poches, maintenant, tu peux être très inscrit au fichier Finadia ou je sais pas quoi, là, et on peut te chasser le permis de chasse et tu prendras 500 euros d'amende. Eh bien, putain de putain, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Alors, nous, les chasseurs, on a le droit de se balader avec le fusil, on n'a pas le droit d'avoir le couteau à la poche. Oh, putain de putain, le monde va mal, hein, fait ? Alors, comment on va faire, nous autres, pour se nettoyer, les champignons ? Eh ? On ira au râteau, comme d'habitude ! Ils vont bien être emmerdés, les chercheurs de champignons, qui viennent les voler chez nous autres dans les propriétés privées. Ah ouais ? Ils pénètrent partout, les cons ! Il y a poussé trois champignons, tu peux voir les étalots de bagnole ! Eh ! Ils rentrent, ils arrachent les panneaux, et ils vous cueillent les cèpes dans des poches à plastique, les cons ! Les champignons, ça se fout dans le panier ! Eh ? Tu les abîmes, le cons ! Comment tu vas les revendre après sur les réseaux sociaux, s'ils sont tous abîmés, les champignons ? Vous avez un teneurier ! Vous allez vous revendre ça, pour gagner trois cacahuètes ? Ah, vous vous emmerdez pas, couillon ! En fait, je dis ça et je dis rien, mais je vous le dis ! En attendant, ceux-là, je les ai peut-être pas ramassés chez moi, mais j'avais l'autorisation d'il y a... Il y a dix ans ! Oh, il est mort, le pauvre con ! Maintenant, ça a été racheté par les parisiens, mais ils m'auraient pas demandé l'autorisation, alors je suis allé les ramasser ! Bon, je pense que c'était un droit acquis que j'avais ! Allez, je vous laisse là, les drôles, et je vous dis à 10 chances ! Sous-titrage Société Radio-Canada